Nous sommes ici dans le cabinet des livres du château de Chantilly, qui est un lieu tout à fait exceptionnel et qui est l'une des trois bibliothèques du château. Cet environnement à la fois très beau prend celle de multiples trésors, parmi lesquels le manuscrit illustrait des très richesseurs du duc de Berry. Nous présentons ce document véritablement avec fierté, et dans les conditions mêmes que celui qui en a fait l'acquisition, le duc d'Omal, le fondateur du cabinet des livres, le ferait. Nous sommes dans sa bibliothèque, dans ses meubles, si je puis employer cette formule, et je crois que ça ajoute encore un petit peu au caractère tout à fait exceptionnel de cette présentation. Le manuscrit des très richesseurs du duc de Berry, qui est devant moi et que j'ouvre en ce moment même, c'est un livre d'heures, c'est-à-dire que c'est un livre servant à la dévotion, et sa particularité, sa célébrité, en fait c'est la première partie constitutive de ce manuscrit, c'est ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire que les douze mois de l'année font l'objet d'illustrations dans Ruminures, qui sont devenues éminemment célèbres depuis la découverte de ce manuscrit, depuis sa réalisation et sa redécouverte au XIXe siècle. C'est véritablement un document et des images, et une œuvre d'art qui est dans l'inconscient collectif, qui fait véritablement partie de notre culture et de notre civilisation. Nous avons ici une illustration du mois de janvier, elle figure ici le duc de Berry, c'est-à-dire la personne pour laquelle le livre d'heures a été réalisé. On voit parmi les détails de cette scène, cette table couverte d'offrandes, la reprise sur l'aiguère qui est ici des armes du duc de Berry, qui sont l'ours et le cygne, qu'on retrouve aussi sur cette chasuble plus haut. Autre scène tirée du calendrier, le mois de mars, qui figure donc là les travaux des champs. Les historiens sont parvenus à identifier le monument qui est figuré au fond, qui est le château du duc de Berry, et nous avons très certainement là le premier portrait d'architecture figuré. On note aussi toujours dans cette page du mois de mars l'émergence de la perspective. Et une chose tout à fait frappante, qui a été aussi mise en valeur par les chercheurs et les historiens, c'est le fait que ce soit deux artistes différents qui aient commencé le haut de l'enluminure et la partie basse, et avec sans doute un écart de quelques années entre la réalisation des deux parties de cet enluminure. A cette partie très célèbre et très connue s'oppose l'ensemble de ce livre d'heures, puisque vous voyez que c'est un document très important, et qui comporte d'autres parties, qu'il s'agisse du livre des psaumes, d'illustration des textes saints ou des heures de la Vierge. Donc une partie très célèbre, très connue, et puis des parties moins connues, où véritablement excelle le talent des artistes. Nous avons ici une des scènes de la Passion, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire, puisque donc on a une figuration de l'éclipse qui se produit lorsque le Christ est sur la croix, et le talent de l'artiste de l'enlumineur a été jusqu'à reproduire cette nuit qui tombe sur le Golgotha, et c'est véritablement une première dans un manuscrit de cette période que de représenter un événement naturel, comme une éclipse. Le manuscrit des très richeurs du duc de Berry est un manuscrit à la fois incroyablement abouti, mais qui reste encore par certains aspects inachevé. Il faut tout d'abord noter que sa réalisation s'est échelonnée sur près de 80 ans, entre 1412 et 1480. Et pendant cette période, ce sont au total trois artistes, trois groupes d'artistes qui se sont consacrés à sa confection. Il s'agit tout d'abord des frères Limbourg, qui étaient des orfèvres, et à qui donc le duc de Berry a confié la réalisation de ce document. Malheureusement, la vie étant très précaire, à cette période, ils n'ont pas pu mener à bout leur travail. Ce travail a été repris, notamment par un artiste français un peu plus tard, Jean Colombe. Les très riches heures du duc de Berry, non contents d'être véritablement le joyau de la biothèque du château de Chantilly, du cabinet des livres, c'est un manuscrit à la fois symbolique et exemplaire des productions du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est un document qui est véritablement dans son temps, mais c'est aussi un ouvrage qui est contemporain par beaucoup, beaucoup de points. De son temps, parce qu'il illustre la dévotion religieuse telle qu'elle s'exerçait pendant la période où il a été produit, et c'est aussi une expression, je dirais, du talent et de la maîtrise des artistes de cette époque. Mais c'est aussi un document et des images et des illustrations, des enluminures qui nous parlent aujourd'hui, parce que véritablement, elles sont inscrites dans notre patrimoine national et dans notre inconscient collectif. C'est un document qui nous parle au quotidien, au-delà des croyances et des frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !